Un cobaye humain En 1822, Alexis Saint-Martin, un soldat canadien se fait tirer dans le ventre Le chirurgien de l'époque, William Beaumont, tente de le soigner Mais il se retrouvera incapable de lui refermer la plaie de l'estomac Alors William saisira l'occasion pour commencer ses meilleures expériences sur cobaye humain Il installe une fistule au niveau du trou pour observer l'intérieur de l'estomac du soldat en permanence Au début, il s'agira simplement de petites observations Mais petit à petit, Beaumont se mettra à attacher des aliments à une ficelle Qui glissera dans l'estomac du soldat Et toutes les heures, il relève la ficelle comme une canne à pêche pour en observer les restes Il continuera longuement ses expériences humaines pour observer le processus de la digestion Et malgré son expérience pas très éthiquement acceptable Maintenant on sait que la digestion est un processus chimique et pas mécanique Tout ça grâce à...